Introduction au cours de spiritualité mystique et philosophie de l'esprit. Un cours de spiritualité sur le thème spiritualité mystique et philosophie de l'esprit ne peut se fonder que sur le Christ. Point de jonction et d'émergence entre ces sciences, de ce Christ qui vient nous rejoindre et nous arracher de nos abîmes de professeurs et étudiants en deuxième année de philosophie pour nous faire naître à nous-mêmes et en vérité. Parce qu'il appartient à l'espace philosophique en tant que figure exemplaire de l'esprit en l'homme, en tant que l'incarnation de l'esprit, mais qui ne s'accomplit que dans le dépassement de la contingence. Parce qu'il est au fondement même de la spiritualité en tant qu'il s'est incarné, Dieu qui devient homme, réussissant ainsi la jonction parfaite de la spiritualité et de la charnalité. Et enfin, parce qu'il dévoile ce qui est caché et hors d'atteinte de la connaissance, le Christ permet de justifier la problématique suivante. La philosophie n'est-elle pas une forme de spiritualité ? Ou pour le dire autrement, la philosophie n'a-t-elle pas toujours besoin de la spiritualité comme son aiguillon qui l'éclaire et lui donne son élan ? Il nous appartiendra donc, dans la seconde partie de cette étude, de dire un Christ neuf qui sera au centre de tout et qui montrera que la spiritualité, la mystique et la philosophie de l'esprit sont des lieux, sont ses lieux propres. Mais auparavant, analysons successivement nos primordiaux, en premier lieu, la spiritualité. Première partie donc, la spiritualité, histoire du mot et études actuelles sur le sens du mot. Le mot spiritualité, dans son origine latine, a trois sens principaux. D'abord, un sens religieux, quand il est appliqué à la vie spirituelle. Dans cette acception, il s'oppose parfois à l'animalité et à la charnalité. Ensuite, un sens philosophique, pour désigner un mot d'être ou un mot de connaître. Son opposé est ici la corporeité. Enfin, il a un sens juridique qui englobe ce qu'on appelle alors les biens et fonctions ecclésiastiques. Administration des sacrements, juridiction, objet de culte. Le terme antithétique est ici temporalité. Sur l'histoire du mot spiritualité, notons qu'il a subi une évolution depuis le cinquième siècle jusqu'au onzième siècle. Et cette évolution se poursuit jusqu'à nous aujourd'hui. Le moine Pélage, au cinquième siècle, dans la lettre pseudo-ioronimienne 7, mentionne pour la première fois le mot spiritualité. La lettre est adressée à un adulte récemment baptisé pour l'exhorter fermement à mener une vie chrétienne, authentique, c'est-à-dire sans tiédeur et courageuse. Ce passage résume les exigences de la vie spirituelle en son ensemble. Puisque le baptisé est sanctifié tout entier, corps et esprit, par la grâce nouvelle du baptême, Il doit dès lors se mettre en œuvre pour progresser en spiritualité, c'est-à-dire en vie selon l'esprit. Il doit en même temps prendre garde à ne pas perdre le bien qu'il a reçu par son imprudence et sa négligence. Or, tout arrêt dans le progrès étant signe de négligence, il lui faut courir, se hâter, pour saisir au plus vite le Christ. Nous relevons ici la visée eschatologique du progrès. Il s'agit dans le temps présent de s'aimer dans l'esprit pour récolter dans la vie future les biens spirituels. Après Pellage, d'autres penseurs comme Mgr Avit, Rattier de Véron, Péranger de Tours et Hugues de Flavigny ont fait progresser le sens du mot spiritualité jusqu'au XIIe siècle. Au XIIe siècle, le mot s'est maintenu dans les trois niveaux que nous avons mentionnés au début de notre propos, mais une mention spéciale doit être faite aux penseurs du XIIIe siècle. Guillaume d'Auvergne, archevêque de Paris, passe aisement du sens philosophique au sens religieux. Dans son De anima, le terme spiritualité désigne les corporalités de l'âme et son individualité. Guillaume oppose la brutalité ou l'animalité, conséquence du péché originel, à la spiritualité de l'homme racheté. Il décrit celle-ci en des termes qui conviennent à la spiritualité telles que nous la comprenons aujourd'hui. La spiritualité est une perfection par laquelle nous éloignons d'abord de nos âmes les maux spirituels, qui sont les vices et les péchés. Par elle également, nous cherchons pour nos âmes les biens spirituels, qui sont toutes les vertus et les dons de la grâce. Dictionnaire de spiritualité, page 1146 La vie spirituelle est une rénovation et une régénération qui exige une mort à la vie animale et relève la grâce baptismale. Le baptême dépouille l'animalité de son emprise, règne et domination et met en place la spiritualité. Merci. 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 Merci.